Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de découvrir le premier store tiers sur iOS, l'AllStore. Et avec AllStore était disponible une application qui permet de simuler, d'émuler de vieilles consoles Nintendo, Nintendo 64, Super Nintendo. Cette application s'appelle Delta Games. Malheureusement, Delta est uniquement disponible, gratuitement en plus, partout, sauf en Europe. Et en Europe, il faut l'installer avec AllStore. Et vous le savez, AllStore est payant puisque ça coûte 1,80€. Alors, ce n'est pas très cher. Ça permet de payer les serveurs de chez AllStore, mais également la taxe d'Apple. Et là, on va voir dans cette vidéo comment l'utiliser gratuitement. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais on a quand même besoin de quelques étapes pour réaliser ce tour. On a besoin d'un ordinateur Mac ou Windows. On a également besoin d'un compte Apple Developer. Pas besoin de vous enregistrer 99€ dans l'année, mais en tout cas, il faut un compte Apple Developer. Et vous allez voir que, globalement, ça se passe plutôt bien. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite comment ça se passe. La première chose à faire, c'est de télécharger l'application AltServer. Je vous mettrai le lien dans la description. Et cette application, vous allez la glisser dans le dossier Application. Une fois que c'est fait, vous allez la lancer. Et vous allez voir que dans la barre des menus, tout en haut de l'écran, vous allez avoir une icône qui concerne AllServer. Ensuite, il va falloir brancher en filaire votre iPhone à votre ordinateur, que ce soit un Windows ou un Mac. Et vous allez vous fier, puisqu'il peut vous demander, si ce n'est pas déjà le cas, il va vous demander de se fier à l'appareil. Vous acceptez. Une fois que votre iPhone est branché, si vous êtes sur Mac, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre Finder. Sur la gauche, vous allez dans la barre latérale, vous allez voir le nom de votre iPhone. Vous cliquez dessus. Ça va ouvrir sur la droite une page avec toutes les informations concernant votre iPhone. Vous avez différents onglets, notamment un onglet qui s'appelle Général. Et vous allez un petit peu plus bas et vous allez cocher dans les options une case qui s'appelle afficher cet iPhone lorsqu'il est en Wi-Fi. Une fois que c'est fait, que vous avez bien lancé Alto Server, dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez dans la barre des menus, donc tout en haut. Vous allez aller dans la rubrique installée AllStore. Et là, normalement, vous devriez voir votre appareil. Et puis après, vous allez avoir un message qui va vous demander de rentrer vos identifiants Apple. Donc, vous rentrez votre mot de passe, votre identifiant. Vous allez peut-être, comme moi, avoir un message si vous n'êtes pas à jour au niveau des conditions générales. Donc, qui va vous dire, vous n'êtes pas à jour. Merci de signer les conditions générales de votre compte développeur. Bon, ça prend quelques secondes. Vous allez sur le site d'Apple, vous confirmez. Et c'est parti. Là, normalement, vous allez avoir un message qui vous dit, alors pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, qui va vous dire que AllStore est installé. Et notre sponsor du jour, c'est Kisfan, un site dont je vous parle assez régulièrement sur la chaîne. Un site de vente en ligne de logiciels, vraiment pas cher, mais en toute légalité. Alors, sur Mac, on n'a pas énormément de logiciels, mais si on a bien un qui est indispensable, c'est Office, mais qui est souvent assez cher. Sur Kisfan, vous allez pouvoir le trouver à un prix très abordable, alors notamment Office 2021. Mais si vous voulez payer encore moins cher, il y a Office 2019, qui est à moins de 30 euros en ce moment. Mais vous le savez, Apple propose gratuitement sa suite bureautique, que ce soit avec Pages, Keynote ou Numbers, mais rien à voir avec Office, je trouve. Donc, si vous souhaitez acquérir Office 2019 ou Office 2021 pour pas trop cher, n'hésitez pas à utiliser ce code qui s'affiche juste là. Et d'aller dans la description, je vous mettrai tous les liens pour télécharger Microsoft Office à partir de Kisfan. À partir de ce moment-là, on est presque au bout. AllStore, normalement, s'installe directement sur votre iPhone. Vous pouvez lancer l'application, mais il y a quand même un petit détail. Si vous êtes sur un iOS récent, iOS 16, iOS 17, vous allez avoir un message qui vous dit qu'il faut activer le mode développeur. Alors, ce n'est pas très compliqué. Vous allez dans les réglages, vous allez ensuite dans confidentialité et sécurité. Vous avez un mode développeur qui se trouve plutôt vers le bas de la page. Vous activez ce mode et c'est bon. Et ça y est, une fois que vous êtes ici, votre application AllStore est installée. Et vous n'avez plus qu'à télécharger les différentes applications offertes par l'AllStore, notamment DeltaGame. Alors, j'ai eu quand même un petit souci. Lorsque j'ai lancé DeltaGame, donc il fait appel à AltServer pour le téléchargement. Et j'avais un message d'erreur qui me disait impossible. C'était un truc en anglais qui me disait impossible de trouver le serveur AltServer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconnecté mon AltServer sur mon Mac. Je l'ai quitté, je l'ai relancé. Là, ça a marché. Éventuellement, vous pouvez le faire plusieurs fois si ça ne marche pas parce que vous pouvez aussi avoir des problèmes lors de l'installation. Et puis donc, après, une fois que vous l'avez quitté et relancé, ça s'installe tout seul. Tout est bon. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à lancer l'application Delta. Tout simplement, c'est une icône qui s'est installée sur votre iPhone. Vous lancez, évidemment, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de jeu fourni avec l'émulateur. Ce n'est pas légal. Vous allez dans le plus en haut à droite. Vous allez sélectionner File, Fichier. Et vous allez sélectionner. Alors, moi, vous allez pouvoir mettre des ROM directement depuis iCloud Drive sur votre Mac pour aller les rechercher directement ici. Et vous allez donc sélectionner votre ROM. Ça va automatiquement installer le jeu sur la plateforme. Et vous allez voir que c'est séparé par les différentes consoles. Vous avez une rubrique pour la Game Boy Advance, une rubrique pour la Nintendo 64, Super Nintendo, etc. Et là, après, il n'y a plus qu'à lancer le jeu. Petite démo quand même. Donc ici, je lance mon jeu. Je suis sur la Game Boy Advance. J'ai trouvé un site. Alors, ce n'est pas des jeux illégaux. Ce n'est pas sur ce site que vous allez trouver Super Mario. Mais en tout cas, des petits jeux comme ça. Et donc, vous voyez, j'ai, comme sur la Game Boy Advance, j'ai des boutons avec un retour haptique. Et je vais pouvoir jouer à quelque chose qui s'apparente à Tetris. Ça marche très bien. Pour le son, il y a du son, évidemment. Pour la vidéo, je l'ai coupé. Mais en tout cas, il y a du son. Il faut, évidemment, penser à désactiver la sourdine. Je n'ai pas testé énormément de jeux pour un problème de confort visuel. Je ne suis pas vraiment à l'aise. Donc, je n'ai pas passé beaucoup de temps. C'était juste pour faire un test. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez. si vous avez rencontré des problèmes avec certains jeux, certaines consoles. En tout cas, ça a l'air de bien tourner. Voilà donc comment installer Delta Game en Europe. Et gratuitement, surtout, sur votre iPhone. Globalement, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. À part le problème de licence d'utilisateur. Et puis, surtout, lorsque j'ai voulu installer Delta Game, où ça plantait. Donc, il fallait quitter simplement le serveur et relancer. Ce n'était pas très compliqué. Donc, globalement, ça se passe plutôt bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez iOS. et tout ce qui va avec. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.